Bonjour, je tiens à mes sujets qu'avance, puisqu'il est probable qu'on chauffe dans ce qu'il y ait avec une nouvelle réalité. Dans PAX, sans jamais les écrans. En effet, ce que toute société démocratique a démontré par son expérience est que le fond de point de règle, c'est que la justice est à la société. Par définition, le PANPAX est un dispositif permettant d'absorber des règles. Si le PANPAX est assimilé à la liberté, ce n'est pas un hasard, puisque, pour le rappeler, il permet d'absorber les règles et donc les restrictions juridiques. Il s'agit donc d'une nécessité démocratique. D'ailleurs, vous savez pourquoi le PANPAX est rouge? Les hommes déconnes. Non, ça va éviter. Parce qu'il est entaché d'oreilles, voyons. Désolée. 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 Et durant la révolution, c'est d'accord dans le cœur, puisqu'il a permis de renverser l'espectisme et les règles contraignantes de la monarchie. Aussi, il a permis d'effacer toute trace de sang qui coule. Et dans notre société, quand on promène, il s'illustre de manière différente. Par exemple, dans le cadre de l'état d'urgence, les autorités y mettent en place un système de haute progression. Et les forces de l'ordre n'utilisent plus à se servir de ton pot pour éviter que le sang foule à nouveau. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que cette suggestion est bien un peu moche. Et en particulier, les mentionnations sont assimilées à un dommage. Le plus souvent, il s'agit d'une atteinte à une personne physique. Ou pour le plus proche de ceux, il s'agit d'une atteinte à un pire. Et c'est ainsi que la justice est née. Née du non-respect des règles juridiques. Et comme la force majeure, celle-ci était investible. En revanche, elle n'était pas imprévisible. Il fallait donc trouver une solution. Et ce petit être était la solution. Celui-ci permettait de résoudre proprement les litiges. Et comme un accord à la CAF, celui-ci ne permettait pas de faire jurisprudence. Donc, il ne laissait pas de traces dans l'ordre juridique. Tout ça pour vous dire au final que si les règles sont assimilées à un dommage, alors le temps passe à la liberté. Ainsi, comme le disait Pernay, le temps bon est le rêve, tandis que l'exception est la restriction. Pour finir ma théorie, je vous invite tous à récupérer, hommes libres, un temps bon. Merci à tous. Merci.